L'actualité par les livres. La genèse et cette multiplication des attentats suicides, nous en avons cité deux avec Raed Hamoud, notre recherchiste. On aurait pu en citer des dizaines, Jean-Philippe Cipriani, qui ont eu lieu depuis quelques semaines. Deux livres. D'abord, « Tuerie forcenée et suicidaire à l'ère du capitalisme absolu » de Franco Berardi. C'est paru chez Lux, éditeur, le 17 février dernier. C'est donc une nouveauté. L'auteur, sachons-le, est philosophe d'obédience marxiste. Oui, et il se penche sur le phénomène du terrorisme suicidaire. Et là, ça englobe tout, le terrorisme islamique, comme les tueries qu'on peut retrouver dans les écoles américaines aussi, celui, le tueur d'Aurora pendant le film de Batman, celui de l'école Columbine aussi, l'école Sandy Hook. Ou ce qui vient de se passer en Chine aujourd'hui même, cet homme qui a tué des enfants dans une file, des enfants d'âge scolaire, des tout petits enfants. Et l'île du Toya aussi, en Norvège aussi. Il y a beaucoup, 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 évidemment d'exemples. Et ce qu'il dit, c'est que les explications politiques ne suffisent pas. Il faut entrer dans la sociologie de cette tendance-là. Il souligne d'ailleurs le tueur de Virginia Tech, qui était d'origine coréenne, qui parlait à personne autour de lui. Et tout le monde a vu ses vidéos, ses manifestes sur lesquels on va revenir. Lorsqu'ils l'ont vu parler, ils ont dit, bien voyons, il grognait finalement. Quand on connaissait, ils parlaient par monosyllables. Alors, beaucoup de ces cas-là sont des cas diagnostiqués de ce qu'on appelle, et j'ai appris le mot, l'alexithymie. C'est-à-dire l'incapacité de reconnaître et de décrire ses propres sentiments. Vraiment une forme extrême de non-empathie qui neutralise non seulement la souffrance qu'on peut voir chez les autres, mais aussi notre image, l'image émotive qu'on a de soi-même. Et sa thèse, c'est que la mutation de nos expériences de communication, le fait qu'on soit toujours en rapport avec la machine, que c'est avec la télévision, que c'est avec les ordinateurs, que ce soit virtuel, les tablettes, ça se multiplie. Exactement, et que les parents aient deux, trois travails et qu'il n'y a plus de relations affectives, bien ça accentue les pathologies qui affectent notre empathie et notre sensibilité, comme si on se fabriquait un côté autiste. Et les études démontrent que l'accès au langage, c'est intimement lié à la relation affective avec la mère, notamment. Mais lorsqu'il découle d'une relation avec une machine, le sens des mots n'a plus de portée affective, la communication est un échange fonctionnel d'instruction, et quand la communication est virtuelle plutôt qu'humaine, la sensibilité s'érode chez l'humain. Et il y a une virtualisation de l'expérience de l'autre et de ses douleurs. Ça veut dire que ça devient comme très loin de nous, c'est virtualisé, beaucoup plus que la violence. Alors c'est beaucoup plus loin que de dire, bien, voir de la violence à la télé dans les jeux vidéo, ça rend violent. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et ce qu'il explique, c'est que cette déshumanisation-là s'opère dans une ère de sémiocapitalisme, dit-il. C'est quoi le sémiocapitalisme? En fait, c'est le capitalisme financier absolu, dans le sens d'absolutiste. Non seulement ça a gagné comme modèle économique historiquement, ça modèle notre façon de vivre, notre façon d'appréhender le monde, et ça modèle aussi nos échanges de communication. C'est assez radical, comme vision. C'est très radical, mais ce n'est pas inintéressant. Non, c'est fascinant. Ça assiège notre attention et ça confine, évidemment, les travailleurs dans une précarité aussi qui réduit leur capacité de penser, leur capacité de communiquer. C'est vrai. Et dans un impératif. On est toujours à court terme. Oui, et on est dans un impératif constant aussi de compétition, une mentalité de combattre les autres pour survivre. Alors, encore plus que l'argent, l'argent qui se transforme en chantage aussi parce qu'il y a la question de la dette. On en a déjà parlé avec le livre de David Greiber. Le fait que la dette devienne une certaine arme contre notre autonomie, c'est-à-dire une arme de soumission. Il faut absolument rembourser nos dettes. Alors, tout ce contexte-là, c'est l'effet de ce nihilisme financier, dit-il, sur la sensibilité de toutes les nouvelles générations. Il dit, c'est ça qu'il y a derrière ce terrorisme suicidaire qu'on voit un peu partout. En tout cas, ça participe à ça. Bon, qu'il y ait plus ou moins de crimes commis, statistiquement, c'est une chose, mais il faut reconnaître les tueries et que les attentats sont plus spectaculaires qu'auparavant. Et ce n'est pas seulement lié à la couverture médiatique, on cherche à maximiser l'effet chez les gens. Natural Bone Killer, qui était peut-être un film moyen si on regarde aujourd'hui, mais c'était absolument visionnaire en ce sens-là. Le terrorisme suicidaire relevait de la performance. La mise en scène, certainement. C'est le crime à l'air du spectacle médiatique. Et bon, peut-être que le meurtre en direct, c'est qu'une question de temps, mais ça va venir aussi. Et il dit, et je le cite, « Le crime amplifie et consolide la célébrité. Votre narcissisme ne trouvera de confirmation durable que si vous faites quelque chose de vraiment horrible. » Alors, la mise en scène devient une extension de cette rage-là. Bien sûr. Et pas pour rien que les tireurs fous laissent des manifestes. Les terroristes vont se filmer aussi. C'est leur façon d'exprimer leurs besoins assez psychopathiques de publicité et de créer des admirateurs par la suite. Et ça aussi, ça participe du modèle économique dans lequel on est, dit-il. Vous avez Anders Breivik, on en a parlé ici, qui avait écrit ce manifeste après sa tuerie sur l'île du Toya en Norvège. Qui l'a publié sur Internet, d'ailleurs. Exactement, où il expliquait qu'il y avait une haine des femmes et de la féminisation de la société parce que ça heurtait son modèle traditionnel. Les immigrants aussi. Donc, il était vraiment un traditionnaliste, une misogynie, une islamophobie, une peur de la contamination aussi. Et l'appartenance devenait un critère de vérité pour lui. Alors, vous avez l'exposition. Et ce qu'il dit, c'est que l'exposition fut virtuelle, le web notamment. Contrairement aux espoirs qu'on avait pour le web, ça n'a pas détruit la désinformation. Au contraire, ça l'a accentué. On s'abreuve seulement à ce qui conforte nos croyances. Et le fanatisme et l'intolérance font un retour en force à travers ce modèle-là. Le débat démocratique, tolérant disparaît d'autant. Et les technologies d'information ont exacerbé un besoin d'appartenance identitaire. Même ouvert la voie, dit-il, et je le cite, à une agressivité identitaire aussi qui s'inscrit là. Et il y a la propagation aussi d'une tendance autodestructrice. Le nihilisme, la glorification du néant. Il y a vraiment une pulsion suicidaire qui s'imprègne dans la culture contemporaine jusqu'au YOLO, à quelque part. Oui, parce que c'est une manière de dire qu'il faut vivre à plein sans penser au lendemain. Alors, vous voyez un peu... Je ne pensais pas qu'on irait là, Jean-Philippe, c'est comme une surprise, excusez-moi. Oui, effectivement. Mais il y a aussi le fait que ces tueurs-là adhèrent à une idéologie massive de darwinisme social, c'est-à-dire la sélection naturelle. Même le tueur de Columbine avait ça décrit sur son t-shirt lorsqu'il a fait sa tuerie, c'est-à-dire la loi du plus fort. Est-ce qu'il est la base aussi de l'ordre capitaliste absolu? Absolument. Mais il dit, je le sais, ce serait exagéré de dire que les dirigeants d'entreprises, les cadres politiques agissent comme des meurtriers de masse psychopathe. Ce n'est pas ça que je veux dire. C'est la thèse d'American Psycho de Brett Easton Ellis, cela dit. Mais il dit, on peut raisonnablement affirmer qu'ils ont la même vision nihiliste et la même aura suicidaire, c'est-à-dire qu'il faut, pour gagner, détruire les autres. Alors, c'est un peu ça qui est derrière tout ça, cette ère du capitalisme absolu qui, en même temps, réclame l'autorité tout en la minant parce qu'il détruit une part d'identification. Il libère de l'identité. Évidemment, tout le monde devient assez impersonnel. Mais en même temps, il suscite un besoin d'identité et de re-territorialisation, même les plus folkloriques. Alors, c'est un modèle qui est assez promu. Et c'est ça qui est quand même intéressant. Il dit, les jeunes qui sont là, les jeunes qui se font exploser, les jeunes qui font des tueries, ils ont 20 ans, ils ont eu comme image, ils ont été chômeurs en Europe, ils ont vu des GI envahir leur pays, ils ont vu que les choses et que les vedettes se formaient avec des tueries. Alors, c'est l'image qu'ils ont. Et en même temps, ils ont un côté très impersonnel dans leurs relations. Alors, qui est lié, dit-il, au modèle économique dans lequel on est? C'est vraiment assez intéressant. « Suri forcené et suicidaire à l'ère du capitalisme absolu » de Franco Berardi. C'est paru chez Lux éditeurs le 17 février dernier. Parlons maintenant de « Djihad Academy, nos erreurs face à l'État islamique » de Nicolas Hénin, publié chez Fayard l'an dernier, en 2015. Alors, l'auteur est journaliste. Évidemment, il a été mis en scène de façon assez spectaculaire à cause de sa capture par Daesh. Il a passé 10 mois en Syrie, Nicolas Hénin. Absolument, il connaît le terrain. Là, le livre paraît en version poche. On a, le livre de poche, on a évidemment parlé de ce livre-là. En fait, c'est Paul Journet, je pense qu'il avait mis dans sa liste des essais marquants de 2015. Absolument, allez, oui. Il nous explique, lui, par le terrain aussi, qui combat, quel groupe est laïque, comment ça fonctionne, comment est-ce que l'Occident, en quelque sorte, a fabriqué ce qui est devenu l'État islamique, c'est-à-dire avec une espèce d'autoroute du djihad, comme il explique, qui s'est dessinée depuis 2003, depuis l'invasion de l'Irak. Mais contrairement au philosophe dont on a parlé auparavant, ou à Marc Treviditch aussi, dont on avait parlé, qui est un juge antiterroriste, qui évoquait le goût du sang chez ceux qui sont candidats au terrorisme suicidaire, lui s'en tient aux raisons politiques, banalement politiques, écrit-il d'ailleurs. Ce sont les grandes puissances qui ont produit sur place les conditions de réalisation du cauchemar que l'on connaît en ce moment et qui créent sur leur propre sol des fanatiques assez perdus qui partent là-bas volontaires ou qui viennent et qui vont faire des attentats ici. Est-ce que l'explique un peu, disons, l'état psychologique des gens qu'il a pu côtoyer au sein de Daesh pendant ces dix mois où il a été fait captif? Il l'explique un peu. Parce que c'est toujours ça qui nous rend curieux aussi. Oui, exactement. Il évoque une espèce de légende qui est fabriquée. En fait, selon lui, c'est davantage une secte. Il dit que les terroristes réussissent à nous faire croire qu'ils sont des super terroristes, super puissants, alors que dans les faits, ils sont plutôt marginaux. Et que si on enlève le côté spectaculaire de leurs actes, dans la réalité, ils ont une efficacité plutôt relative. Mais en somme, il rejoint d'autres auteurs en disant que c'est le terreau quand même parfait pour des jeunes qui sont en crise d'identité, qui cherchent un moyen d'exprimer leur révolte. Dans les années 50, c'était d'écouter du rock'n'roll. Disons que ça a changé un petit peu dans le type de révolte qu'on peut avoir. C'était plus inoffensif. Effectivement. Et c'est comme une secte qui offre des réponses toutes faites à ceux qui sont troublés et influençables. Mais c'est vraiment un petit livre très, très, très utile pour comprendre vraiment ce qui se passe là. De l'intérieur, évidemment. Nous allons placer les références Jean-Philippe Cupriani des livres dont il a été question avec vous au cours de ce segment sur notre site web. Merci beaucoup. Sur ICI Radio-Canada 1ère, plus on est fou, plus on lit, avec Marie-Louise Arsenault.